Aujourd'hui dans Game of Earth, je vous propose un entretien avec Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressos que j'ai tourné mi-décembre. Ce sont les deux auteurs du livre que je vous ai présenté dans ma vidéo de novembre, Les révoltes du ciel. J'aurais voulu vous présenter la vidéo sur cet ouvrage ainsi que cet entretien bien plus tôt, parce qu'il se trouve que j'ai commencé à faire les démarches pour pouvoir faire tout ça début septembre, sauf qu'il se trouve que je n'ai pas réussi à obtenir de la part des éditions du seuil un service presse, service presse qui normalement arrive en amont de la sortie, qui me permet de travailler pour être bien à l'heure au moment de la sortie ou un petit peu après. Sauf que pour produire une vidéo telle que vous l'avez peut-être revue sur cet ouvrage, eh bien il me faut entre deux semaines et un mois de travail à ton complet, puisque je fais tout toute seule. Donc forcément n'ayant pas reçu de service presse, eh bien ça a décalé, et puis en plus c'est rajouté à ça le problème du second confinement, donc l'entretien a été d'autant plus repoussé. Alors vous allez le voir en plus, il se trouve que malgré l'excellent matériel que je peux avoir depuis quelques temps, toute la technique de cette vidéo est un peu hasardeuse. Et ce qu'il faut savoir c'est que le jour même du tournage, le lieu qui nous accueillait, donc la Générale dans le 14e arrondissement de Paris, a subi une très très longue coupure de courant, ce qui nous a obligé à changer de lieu de tournage en gros à l'heure dite, et par conséquent j'ai dû improviser un nouveau setup assez rapidement, et comme je gère à la fois la technique et le contenu, tout en essayant que ce soit pas un exercice trop long et trop fastidieux pour les intervenants, donc compte tenu de tout ça j'ai dû faire des concessions à la fois au moment du tournage, et puis ensuite avec ce que j'ai pu avoir au moment du montage. Et puis vous concentrez que je n'apparais pas dans le champ pendant l'entretien, sauf maintenant évidemment, parce que là je tourne dans des conditions de studio chez moi qui sont tout à fait normales, et que les questions ont été enregistrées en post-production, et sont donc dites en voie off. Je remercie de nouveau encore une fois la Générale de m'avoir accueillie dans ses locaux, et de m'avoir trouvé au des beautés un nouvel endroit pour pouvoir tourner tranquillement, et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui soutiennent l'activité de la chaîne sur Utip. Bonjour Jean-Baptiste Fresseuse, bonjour Fabien Locher, et merci d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice de l'entretien. Pour rappel, votre ouvrage « Les révoltes du ciel, une histoire du changement climatique 15e-20e siècle » est paru aux éditions du Seuil en octobre dernier. Vous y faites le récit des réflexivités environnementales européennes occidentales, et peut-être plus particulièrement françaises, de l'époque moderne jusqu'au commencement des inquiétudes écologiques contemporaines dans les années 1960. On ne retracera pas ici en détail cet ouvrage, je renvoie celles et ceux qui souhaitent d'abord découvrir l'ouvrage de manière plus générale à ma vidéo le résumant en un peu plus de 20 minutes. Le but de cet entretien est à la fois de vous présenter en tant que chercheur et de vous adresser quelques questions précises à propos de votre ouvrage pour étendre un peu la compréhension de ces enjeux. Commençons, si vous êtes d'accord, par les questions de présentation. Tout d'abord, pourriez-vous, chacun à votre tour, retracer l'itinéraire intellectuel qui vous a mené à cet ouvrage en particulier ? Si m'année écrite à cet ouvrage, je bossais en thèse sur l'histoire du risque technologique au 18e, 19e siècle et en travaillant dans les archives de l'académie des sciences, je crois, cette affaire d'une enquête sur le changement climatique en 1821. Et donc à partir de là, Fabien, lui, bossait sur l'histoire de la météorologie et donc on avait tous les deux eu vent de cette enquête et c'est ça qui a un peu lancé notre intérêt et notre curiosité sur cette question. Et je dirais que ça renvoie à une question plus large qui est finalement comment on peut faire une histoire de l'environnement qui prenne en compte le fait que les sociétés du passé avaient tout plein de théories, tout plein de réflexions sur les conséquences de leur agir technique, industriel sur l'environnement. Donc ça s'inscrit dans cette question plus large. Et la réflexivité climatique, c'est l'une des nombreuses formes de réflexivité que les sociétés du passé avaient sur ces questions-là. Ça a commencé comme ça. Je faisais une thèse en histoire des savoirs. Vraiment ce qui m'intéressait le plus, c'était la question de la production des savoirs par différents groupes sociaux. Et dans ma thèse, j'avais choisi cet objet sciemment, l'atmosphère, pour voir comment différents groupes sociaux, les marins, les scientifiques, les biologistes, les médecins, mais aussi les instituteurs, bref, toutes sortes de groupes sociaux pouvaient interagir en produisant des connaissances à propos d'un seul objet omniprésent par définition à l'atmosphère. Donc c'était une histoire des approches antiques de l'atmosphère qui allait de Camille Flammarion en ballon et des grands récits d'expédition en ballon jusqu'aux marins de la flotte de guerre française sur les océans qui faisaient des relevés météo. Et à partir de là, ce qui m'intéressait au départ, c'était vraiment le lien production des connaissances et puis économie politique, enjeux stratégiques. Et en faisant ça, j'étais tombé, donc je travaillais dans les archives de Météo France où j'avais exhumé, enfin j'avais exhumé, des réponses en fait à une enquête, l'enquête de 1821 sur le changement climatique, dont Jean-Baptiste avait eu le vent au même moment en travaillant sur risque technologique. Alors on va se retrouver autour de ce point de départ qui est l'enquête de 1821. Il faut dire aussi qu'on avait été un peu formé dans le même creuset que Jean-Baptiste autour de la question, enfin avec une influence très forte des STS, les études sociales des sciences, avec une sensibilité aussi au rapport entre production de connaissances, enjeux environnementaux et puis enjeux, disons, économico-politiques. Afin de préciser un peu vos positions respectives dans le paysage intellectuel global, est-ce que vous pourriez, à l'aide d'un schéma, représenter ce paysage et vous situer dedans, chacun à votre tour également ? Ça peut être à la fois situer votre champ de recherche et sa méthodologie par rapport aux autres champs de recherche, et ou situer vos recherches et votre méthodologie au sein de votre champ de recherche. Bon alors moi ce qui m'intéresse au départ et au départ de ma formation intellectuelle, CDSTS, j'ai dit, donc c'est les études sociales des sciences et des techniques. En gros c'est une approche qui explique comment le savoir scientifique et technique et comment les dispositifs scientifiques et techniques sont produits en société, c'est-à-dire dans le rapport que l'activité scientifique et technique entretient avec les grands enjeux politiques, militaires, culturels, diplomatiques, donc c'est une histoire qui n'est pas une histoire des sciences et des techniques qu'on appelle internaliste, c'est-à-dire où on se contente de lire les articles ou d'écrire les dispositifs en pensant qui sont produits en dehors de tout contexte, mais c'est vraiment réinscrire cette production de savoirs et de dispositifs dans la société. Et dans ma thèse c'est ce que je faisais avec les approches scientifiques de l'atmosphère en lien avec les enjeux stratégiques, économiques, etc. Ça c'est mon point de départ. Et puis ensuite, l'évolution des intérêts et l'évolution générale du champ des STS a fait que ça, ça a croisé ce qu'on appelle l'histoire environnementale, qui est un ensemble d'approches qui existe depuis les années 70, qui vient surtout des Etats-Unis au départ, même si il y a de l'assiette européenne, et qui s'intéresse aux, disons, aux interactions entre société et environnement. Donc il y a plein de définitions de l'histoire environnementale, on peut aussi dire que c'est une façon de faire entrer les non-humains dans le champ de l'histoire, ou alors on peut aussi dire que c'est attraper avec l'histoire les enjeux environnementaux du présent. C'est peut-être la définition que je préfère. Moi, au départ, je me situe à l'intérêt de ça. Donc ça, de ça. Et puis, par ailleurs, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est lier ça, les grands enjeux, disons, d'économie politique. Donc, avec un certain nombre de choses que j'ai fait depuis ma thèse, il y a un certain temps maintenant, m'intéresser, par exemple, aux grands enjeux de propriété. J'ai pas mal travaillé sur ce que j'ai appelé le gouvernement de l'environnement par la propriété, la question des communs, des grands enjeux. Donc, vous voyez, par exemple, la propriété, qui n'est pas immédiatement un enjeu de STS ni d'histoire environnementale, mais que j'essaie d'aborder depuis quelques années maintenant sous ces deux angles. Donc, le champ, en fait, notre recherche, ça s'inscrit, pour moi, dans cet espace-là, qui serait l'espace triple, à l'intersection des STS, de l'histoire environnementale et d'une histoire des grands enjeux d'économie politique, avec, je peux insister aussi là-dessus, une attention, chez moi, comme chez beaucoup d'autres historiens, mais c'est important de noter, pour les enjeux de pouvoir, de domination, d'inégalité sociale, de questions de l'impérialisme, toutes les grandes questions d'inégalité de puissance. Je le dis parce que parfois, dans l'histoire environnementale, c'est un sujet qui peut passer à l'arrière-plan, de façon assez paradoxale, mais c'est aussi, je pense, une des caractéristiques de mon approche et puis de l'approche qu'on a développée avec Jean-Baptiste dans ce livre. Voilà, j'en rajouterais peut-être un troisième, c'est que, pour moi, aujourd'hui, mon intérêt, il est beaucoup à approcher les questions dans une approche qui ne soit pas strictement centrée sur la France, donc je travaille pas mal sur les États-Unis, aussi sur le Royaume-Uni maintenant. Donc, je ne dirais pas une approche globale, parce que c'est toujours problématique, mais une approche, en tout cas, qui suit des questions, même s'il y a des pas sujets de le champ de l'Hexagone. Donc, moi, le point de départ, c'était l'histoire des sciences, effectivement, STS, donc on était sur un champ qui était, ce que Fabien a dit, qui s'intéressait vraiment à une histoire contextualisée des sciences, ou même des savoirs en généraux, y compris des savoirs profanes, des savoirs populaires. Et la particularité, c'est qu'effectivement, je m'intéressais à la question de la crise environnementale, à la question environnementale. Quand on regarde le champ de l'histoire environnementale états-unien, principalement, mais anglo-saxon, les grands textes, je pense aux travaux de William Cronon, aux travaux de John McNeill encore plus clairement, c'était des travaux qui avaient tendance à être, c'était des grands travaux, mais qui avaient tendance à être très, comment dire, peut-être trop, pas assez compréhensifs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment la sensation que les sociétés avaient une forte réflexivité par rapport à l'environnement, mais c'est lié aussi aux objets qu'ils étudiaient. Quand le papa de John McNeill, William McNeill, fait un travail sur les épidémies, il fait une histoire globale des épidémies, on n'a pas une histoire de la compréhension de ce que les individus vivaient à ce moment-là, quand il y avait une épidémie, par exemple. Si vous prenez le grand livre de William Cronon, Nature's Metropolis, c'est une histoire magnifique de Chicago, et cette histoire-là, donc, elle a tendance à décrire le capitalisme qui détruit la nature, mais comme une force immanente, sans vraiment qu'on ait l'impression qu'il y ait eu des débats, des discussions autour de cette transformation radicale du Midwest en moins de 50 ans. Donc, je dirais que le lien avec l'histoire des sciences, il se fait là, c'est-à-dire, parce que j'avais été formé dans l'histoire des savoirs, forcément, j'avais envie de poser cette question, c'est quoi, finalement, les savoirs que les sociétés avaient sur ces grandes transformations ? Parce que vraiment, c'est ce genre d'énormes transformations de la nature en quelques 50 ans, comme le cas de Chicago, pouvait se faire dans cette impression de désert cognitif, ou en tout cas d'absence de réflexivité. Alors, après cette intersection-là entre l'histoire environnementale et l'histoire des sciences, elle avait un intérêt par rapport à un autre champ qui était la sociologie, la sociologie de la réflexivité, la sociologie du risque, en particulier une thèse qui était, quand je commençais à travailler sur les années 2000, Ulrich Beck, qui avait écrit « La société du risque » en 1986, mais qui avait été traduit seulement en 2002, je crois, en français, et moi, je lis le livre en français. Et bon, alors, la thèse d'Ulrich Beck, c'est une façon de décrire le moment contemporain comme un moment d'épiphanie. En gros, on aurait vécu une première modernité qui aurait été simplement moderne, d'une certaine manière, en tout cas non réflexive, et puis depuis peu, alors la chronologie n'est pas très claire, mais on va dire que c'est les années 70, la modernité serait devenue réflexive. C'est-à-dire que pour la première fois, on questionnerait la dynamique technologique, la dynamique environnementale, avec cette idée que dans un premier temps, en gros, la grande question, c'était finalement la répartition de la production, et dans un deuxième temps, ça devient la répartition des risques produits par la production. Et en travaillant à cette intersection entre l'histoire des sciences et l'histoire environnementale, en fait, c'est directement cette thèse-là qu'on voit qu'elle ne fonctionne pas. Pour une raison toute simple, c'est que les archives fourmis de débats, de controverses, de luttes contre les usines, ça c'était le premier ouvrage, « La Bocalype joyeuse », c'est basé simplement sur, par exemple, les archives judiciaires autour des usines polluantes. On voit qu'il y a des pléthores de procès contre les usines, qui impliquent déjà, d'ailleurs, des sortes de notions de climat. Parce que la notion de climat, je dirais que mon point d'intérêt, c'était cette enquête de 1821, mais plus largement, la notion de climat, elle est essentielle, en fait, justement, dans ces luttes environnementales du début du 19e siècle. C'est assez frappant de voir qu'au début de la révolution industrielle, la question de la santé et du climat est absolument centrale, pour une raison toute simple, c'est que le climat, c'est une notion médicale. L'enjeu, c'est comment expliquer que tout le monde tourne malade au même moment autour d'une usine, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'air, dans les eaux, dans les choses environnantes, une transformation de ces choses environnantes, qui peuvent produire, en fait, des maladies. Donc, je dirais que mon intérêt pour la notion climat, elle vient aussi de cette première recherche, on voit à quel point le climat est d'abord une notion de biopolitique. c'est gérer la santé des populations en masse. Et c'est très bien ce que fait, par exemple, la police. La police d'ancien régime, elle s'occupe vraiment d'environnement de la ville, du climat, etc. Donc, je dirais que mon intérêt pour le climat, ça vient de cette intersection entre l'histoire des sciences, l'histoire environnementale, toutes les questions de comment on doit découper la modernité. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a une rupture récente dans la modernité ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt avoir une coupe longétudiale où la modernité a toujours été assez complexe, en fait, avec des débats ? Et puis, dans ces cas-là, ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la prise de conscience environnementale, qui était le récit classique, si vous voulez, de la manière classique d'aborder cette question-là, à partir de quand on prend conscience d'eux. C'est le truc classique, finalement, la question habituelle. Mais c'était plutôt comment on s'est désinhibé. Donc, c'est un peu ça le dernier point important, c'était, je dirais, l'influence problématique, mais importante, de Latour, où je rangerai aussi des scolats là-dedans, qui est un cadrage de la question environnementale qui est très philosophique, où l'enjeu, c'est, qui repique en fait la question de la prise de conscience et de la réflexivité, d'une façon plus astucieuse, mais c'est un peu la même chose. En gros, ce que explique Latour, nous n'avons jamais été modernes en particulier, il y aurait eu une première modernité, on se serait assez peu préoccupé des non-humains, et puis seulement depuis 30 ou 40 ans, les non-humains font irruption dans le politique, et de fait, mes affaires d'apocalypse joyeuse et puis les affaires de climat avec Fabien, c'est aussi en discussion, même si on n'en a pas trop incité dans le livre, parce qu'on fait plus que discuter des tests philosophiques, j'espère, c'est aussi un peu en réflexion et en contradiction avec cette vision, à mon avis, trop simple et trop gratifiante de nous-mêmes. Donc, il y a un autre aspect, c'est l'anthropocène. Autour de l'anthropocène, il y a eu une surenchère de grands constats de réflexivité. Pour la première fois, on comprend qu'on est devenu un agent géologique planétaire. Et donc, on a encore de nouveau une sorte de répétition de cette idée de prise de conscience, avec des thèmes encore plus amples, et une glorification des sciences du système Terre, un ensemble de savoirs qui vise à mathématiser, à mettre en équation, dans des modèles, les dynamiques globales, l'interaction entre l'océan, l'atmosphère, le climat, etc. Et l'enjeu pour des philosophes, en particulier comme l'atour, c'est de dire finalement, c'est une révolution ontologique. Ce faisant, ils répètent ce que les scientifiques du système Terre disent d'eux-mêmes. Et dans le livre avec Fabien, on montre bien à quel point cette vision de la Terre comme quelque chose, comme un système complexe, si vous voulez, en tout cas comme quelque chose qui est fondamentalement organisé, avec des interconnexions entre les forêts, l'atmosphère, même les océans et les montagnes, etc., à l'échelle globale, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc c'est aussi un argument qui situe plus à un niveau ontologique, c'est-à-dire l'ontologie du système Terre elle est très ancienne, et d'ailleurs on pourrait aussi dire que l'idée de Terre vivante est aussi extraordinairement ancienne, évidemment. Ce qui est nouveau, évidemment, c'est tous les instruments, les dispositifs qui permettent d'objectiver cette idée-là. Mais disons qu'il y avait, je dirais quand même dans ce projet, tu as merci, on n'a pas fait que ça, mais dans ce projet-là, il y avait quand même la volonté d'insuffler une forme de modestie dans nos propres savoirs, dans notre propre excellence et notre propre conscience des choses. On va s'intéresser à présent à des questions qui me sont venues à la lecture de votre ouvrage, et à propos desquelles j'ai pensé qu'il serait intéressant d'avoir quelques précisions de votre part. Au début du livre, vous faites une histoire générale de la réflexivité climatique, à l'échelle des populations européennes, en pleine exploration du globe, avec des velléités commerciales et coloniales. Puis, lorsque vous passez à la révolution française et à tout ce qui s'ensuit, vous situez le centre des questions climatiques en France. C'est dans ce pays qu'il y a eu le plus de débats politiques, et par conséquent, c'est aussi dans ce pays, semble-t-il à vous lire, qu'on a le plus essayé de produire de quoi comprendre et observer le climat. La question que je me pose, vous me direz si elle n'est pas pertinente, c'est celle de savoir si la France et ses débats politiques ont eu un impact mondial, ou du moins à l'échelle des pays occidentaux, sur la considération du climat. Je me posais la question parce qu'à certains moments, vous avez l'air de soutenir l'idée qu'il y a le développement d'un modèle pour les conceptions climatiques qui va au-delà des particularismes de la France, même si elle en est vraisemblablement le moteur principal. Du coup, si c'est le cas, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette influence au niveau des échanges des communautés scientifiques, des échanges entre structures de gouvernance, ou peut-être la circulation dans un public plus large ? On voit effectivement, c'est à partir de la... Entre la révolution française et les années, disons, 1850, on voit que la France, en un certain sens, c'est l'épicentre des angoisses autour de la question d'un changement climatique causé par le déboisement, puisque c'est de l'entisage. Mais on a aussi, autour de cette épicentre, tout un réseau de circulation, une influence qui va avoir vraiment un impact important en Europe et dans les empires, peut-être surtout dans les empires, à partir des années 1820-1830, en fait, assez tôt, et jusque à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a un élément important dans cette histoire, c'est la foresterie. Parce qu'en France, un des groupes sociaux qui s'emparent de la question des changements climatiques pour s'en servir aussi à ses propres fins, et aussi parce que ce groupe social-là de forestiers pense réellement qu'il y a changement climatique quand il y a des boisements. Ce groupe des forestiers, il a une influence importante parce qu'il est très actif. Alors d'abord, l'école française de foresterie est fameuse et influente en Europe. Donc, on va avoir, par l'intermédiaire de l'expertise forestière, des débats, par exemple, dans l'Empire austro-hongrois, dans les années 1860-1870, parce que les experts austro-hongrois, comme ça a été montré par Deborah Cohen, une historienne américaine, lisent les forestiers hongrois, austro-hongrois lisent les forestiers français et s'inspirent de leurs revendications et de leurs théories pour dire qu'en déforestant l'Empire austro-hongrois, on change le climat. On a une circulation aussi aux États-Unis, par l'intermédiaire d'un personnage important qui est George Perkins Marsh, qui écrit un livre qui s'appelle Man and Nature, dans les années 1860, et qui lit beaucoup les débats français, les forestiers, mais aussi les hommes politiques, les scientifiques comme Arago, et qui importe aux États-Unis cette grande question d'un changement climatique néfaste créé par le déboisement. Et Marsh, qui est considéré aux États-Unis comme un des pionniers, on ne reprend pas cette idée, mais comme un des pionniers de l'écologie politique, de l'environnementalisme, marche en fait, quand on regarde les notes de bas de page de son livre, il y a énormément de références à la foresterie française, au débat français, au débat parlementaire français, au discours à l'Assemblée nationale, donc il y a une vraie influence. Dans un pays, les États-Unis, qui a été essentiellement marqué jusque-là par un optimisme climatique, dans l'idée que si on déforestait, on allait améliorer le climat. Et puis on a aussi la grande circulation impériale, intra-impériale, entre l'Empire français, l'Empire britannique, mais aussi, comme on le montre dans le bouquin en reprenant les travaux d'un autre historien, par exemple dans les colonies allemandes en Afrique au XIXe siècle. L'idée circule du Maghreb, en Inde, en Afrique du Sud, dans les colonies allemandes d'Afrique, dans les colonies subsahariennes françaises et britanniques. On a une circulation comme ça, globale, mais du coup intra-impériale. Donc notre histoire, c'est en fait au départ un creuset transatlantique colonial, une phase d'intensification, on peut dire, centrée sur la France, et puis aussi ensuite une re-globalisation, on peut dire, je le raconte là schématiquement, une re-globalisation par l'expertise forestière, par la circulation des textes, mais aussi des experts eux-mêmes, intra-impériale. Et donc ce qui va devenir très très important, et ce qui fait que dans les empires français, britanniques, mais aussi hollandais, allemand, etc., on a une grande influence des angoisses climatiques et des discours sur le changement climatique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. On pourrait presque dire d'ailleurs que dans les empires, le pic des angoisses climatiques, c'est les années 1930. 1930, pardon, 1930. Donc très tard par rapport à ce qui se passe en Europe. Alors pour ce qui est de l'Europe, pour revenir à l'Europe, dans les pays européens, on a des débats, mais qui sont de moindre intensité si on les compare à la France. Je parlais de l'Empire austro-hongrois, on a des débats en Allemagne, on a des débats dans d'autres pays, mais qui n'ont pas l'intensité, la force, la complexité, l'ampleur temporelle des débats français pour des raisons qu'on essaie d'expliquer dans le livre autour de la question de la Révolution française, de la déstabilisation des régulations, de grandes questions d'économie politique comme la propriété et les communs. À ce moment-là de l'entretien, j'ai suggéré que la recirculation de ces idées-là, françaises, autour du climat, aurait donc eu plutôt lieu au cours du XIXe siècle. Plutôt à partir des années, en fait avec les seconds empires coloniaux, donc ceux qu'on appelle les seconds empires coloniaux, ceux des années qui commencent dans les années 1830-1840 et qui vont ensuite devenir les grands empires qu'on a en tête quand on pense à la colonisation. Donc pas les empires de l'époque moderne qui sont très différents, mais vraiment les grands empires victoriens, français, en Afrique. Et donc c'est une histoire qu'on a essayé de tracer qui est intéressante. On a eu en fait une chance en écrivant ce livre. La chance qu'on a eue, c'est que personne n'avait vraiment étudié cette phase qui est pourtant notre sens fondamental qui se passe en France. parce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur des aspects de ce que documente le livre. Mais on a eu la chance d'avoir cet objet historique important dans l'histoire générale, on peut dire en Occident, du changement climatique anthropique et qui prenait racine en France. C'est frappant d'ailleurs de voir que souvent quand les historiens anglo-saxons qui ont travaillé sur ces questions-là se sont arrêtés dans leur récit au moment où apparaissaient les textes en français, les experts français, parce qu'ils ne continuaient pas forcément l'enquête. Mais ça apparaissait déjà en filigrane dans plein plein d'écrits d'auteurs de l'historiographie anglo-saxonne. À ce moment-là, j'ai demandé si en France, jusqu'alors, ces cartons d'archives, si on peut le dire comme ça, n'avaient pas encore été sortis et étudiés. Alors il y a une seule, je fais quand même un bain, il y a une seule historienne qui avait vraiment travaillé sur cette question-là, qui est Diana Cadavis, historienne américaine, qui avait vraiment travaillé sur cette question-là à propos du Maghreb, des colonies françaises dans le Maghreb. Elle avait documenté une partie de ce qu'on raconte dans le livre. Mais sinon, effectivement, les discours, les travaux américains s'étaient beaucoup concentrés sur les discours optimistes aux États-Unis au moment de la colonisation, mais sans remonter finalement tant que ça dans le passé, en restant plutôt vers le 18e. Il y avait eu des travaux de Richard Grove dont on parle aussi, un peu différent, pour le coup, sur un espace différent, l'île Maurice, l'île de France, Richard Grove, un historien britannique, des grands noms de l'histoire environnementale. Donc il y avait eu quelques travaux, mais ce qu'on... qui apparaissent à certains moments de notre récit, qui se veut, disons, bien sûr, ça va être un récit total plus englobant. Si je peux ajouter un truc sur la particularité du débat français, ça tient à deux raisons principales. Premièrement, la Révolution française, qui est un moment d'intense politisation du débat climatique, qui n'a pas lieu dans les autres pays. et puis le fait que la grande colonie française soit dans un territoire arrive ou semi-arrive. Et donc l'enjeu, c'est d'expliquer ça comme un problème, de poser ça comme un problème. Donc en fait, c'est cette conjonction des deux, je pense, qui fait qu'effectivement, en France, il y a une intensification des débats et puis aussi une qualité des savoirs qui sont produits. Par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, les grands textes qui posent les bases de la climatologie historique, c'est aussi souvent écrit en France ou écrit en français, parce qu'il y a aussi les Suisses, on va dire, qui sont importants dans cette affaire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas en Angleterre des travaux aussi précis que ceux de Charles Messier ou d'autres. Donc vraiment, il y a quelque chose qui se passe de particulier en France autour de ces questions climatiques. Dans cet ouvrage, vous faites spécifiquement une histoire des réflexivités environnementales à l'égard de la question climatique. Et en la parcourant, j'ai l'impression que quelque part, on pourrait la croiser avec l'histoire des risques. On oscille en effet entre optimisme et pessimisme avec la question du climat. Va-t-on ou non réussir à s'en faire les maîtres ? Est-ce que le climat ne nous échappe pas complètement avec l'idée de mort thermique du globe ? Vendre les forêts est-ce dangereux pour le climat, etc. Et puis, il y a aussi le rôle et les choix de l'État français lorsqu'il essaie de calmer sa population après l'irruption en droit des communs, etc. Est-ce qu'une histoire croisée climat-risque aurait pu apporter, disons, une variable supplémentaire pour comprendre ce qui guidait les débats politiques et les prises de décisions ? Ou bien, est-ce que vous pensez, par exemple, que réfléchir en termes d'intérêt politique et économique suffit largement à décrire l'histoire des réflexivités climatiques ? Étant donné que vous, Jean-Baptiste Fresseuse, vous avez travaillé sur ces questions de risque, vous n'avez pas, à un moment, eu l'envie de tirer parti de vos précédentes recherches pour ces nouvelles recherches ? Alors, j'ai l'impression qu'on a quand même fait une histoire de la perception du risque climatique ce faisant. Mais c'est vrai que, finalement, les débats dont on parle, ils sont liés, sans être complètement liés, à des événements catastrophiques. Par exemple, je vous parlais de l'émergence de la climatologie historique à la fin du 18e siècle. C'est à partir de 1775-1776, vraiment, qu'on a des textes très précis, des recherches vraiment précis sur l'évolution historique du climat sur 2, 3, 4 siècles. C'est lié à des grands hivers. C'est lié au grand hiver de 75-76. Si vous prenez les débats après les inondations au 19e siècle, c'est aussi des monts de relance du débat climatique. Donc, en fait, les deux sont liés, mais en même temps, on a voulu faire une histoire des savoirs. On n'a pas voulu faire une climatologie historique où, en gros, tu as des trucs à la durée où tu as un accident climatique, une révolte. tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qu'on n'a pas voulu faire concrètement. C'est-à-dire, on a voulu faire une histoire qui fait centrer sur les savoirs et pas tant sur les risques, effectivement, sur les catastrophes. En ce moment, il y a un retour en force plutôt des déterministmes, de schémas assez déterministes où, en gros, on va pouvoir dire que, je ne sais pas moi, dans les années 1630, 1640, il y a tout plein de révolutions à travers la planète, c'est lié au petit âge glaciaire, que la révolution de 89, c'est lié, en France, c'est lié à des accidents climatiques, etc. D'une certaine manière, c'est ce qu'on n'a pas voulu faire. C'est-à-dire, c'est sûr que les accidents climatiques ont un rôle important dans les savoirs, mais il y a aussi une dynamique propre au débat, à la fois politique et scientifique, sur le climat, et c'est plutôt cette dynamique-là qu'on a voulu retracer plutôt que des sociétés qui sont toujours en réaction avec des petits accidents. Alors, ça, il arrive que des fois, par exemple, l'explosion du tambora joue un rôle vraiment important dans des... enfin, produit des débats sur la stabilité du climat, il y a aussi cette évolution de la pensée climatique qui est assez dédiée au fond du climat qu'on vit. Et par exemple, le grand basculement de l'optimisme vers le catastrophisme climatique, il a lieu seulement à la fin du XVIIIe siècle, pas forcément en lien avec une transformation précise et claire du climat. L'optage glaciaire, ça remonte à avant. Donc voilà, je pense que c'est plus une histoire effectivement des savoirs, une histoire des débats politiques qu'une histoire du risque. Alors, d'une part, il me semble qu'on a pris en charge ce qu'on appellerait aujourd'hui risque climatique, et puis pas que climatique d'ailleurs parce qu'on parle beaucoup des inondations, des glissements de terrain, etc. Donc on a pris en charge toutes ces menaces, etc. Après, peut-être, moi je n'avais pas forcément envie, enfin, on n'a pas été forcément porté à utiliser la notion de risque parce que c'est une notion en fait un peu compliquée pour les historiens finalement, la notion de risque. C'est une notion qui ne nous est pas forcément propre, que Jean-Baptiste avait discuté, mais plutôt pour la critiquer chez des auteurs, nous sommes de sociologie, et la question c'est est-ce qu'on en avait besoin dans ce récit ? En fait, finalement, il me semble que c'est plutôt ça. Nous, il ne nous a pas semblé qu'on avait forcément besoin de le thématiser comme ça parce que, et en même temps, ce que montre ce bouquin, il me semble, c'est qu'en passant par l'histoire des savoirs, sans avoir d'a priori sur ce qu'étaient les grands événements climatiques en tant que tels, on arrive à identifier des phases qui ont fait réagir les sociétés sans tenter pour autant d'objectiver ce que serait l'évolution, disons, physique des climats. Donc, ce qu'on a fait, en fait, c'est... Moi, il me semble que ça vient de notre méthode des STS, évidemment, quoi. C'est-à-dire, plutôt qu'imaginer que la vérité ou que le réel s'impose naturellement aux sociétés et sont là et donnent le là comme ça, sans médiation, plutôt de regarder ce que sont les savoirs, les façons de concevoir le futur, les menaces perçues, et à partir de là, remonter, essayer d'identifier quels ont pu être les aléas climatiques qui ont suscité ces réactions. Mais pas l'inverse, c'est-à-dire pas faire une climatologie historique et après regarder comment les sociétés évoluent. C'est plutôt cette façon... C'est plutôt une méthodologie, je pense, qui est différente. C'est-à-dire, effectivement, on n'analyse pas les réactions des sociétés à des stress, on regarde ce que les sociétés conçoivent, quelles sont leurs pratiques vis-à-vis du climat et éventuellement, on arrive à identifier des grands patterns de climatologie historique qui correspondent. L'exemple du Tambora, c'est un bon exemple. Mais on ne part pas d'un a priori en disant l'hiver 1739, il est froid, donc obligatoirement, on va regarder à ce moment-là, particulièrement dans les sources. Non. On est vraiment parti des savoirs et après, il s'avérait que des fois, ça rencontrait des événements climatologiques, des fois, ça ne le faisait pas du tout. Donc effectivement, l'enjeu, c'était qu'on partait des savoirs et pas de la réalité de ce que serait le climat dans le passé. Je pense que c'est ça peut-être l'ambiguïté. L'autre point important sur le risque, c'est qu'au fond, c'est quand même une histoire du risque, dans les vies climatiques, médiée par les perceptions des sociétés passées. Et le grand schéma quand même qui émerge du livre, c'est que ces débats-là, surtout en Europe, ils ont eu tendance à s'effilocher parce que les sociétés sont devenues plus résilientes face aux changements climatiques. Donc il y a bien la question du risque qui est quand même sous-jacente. C'est-à-dire, c'est vrai que à la fin du 18e siècle, si le climat est aussi important, ce n'est pas tant peut-être à cause de climat ou de mauvais hivers ou de mauvais... la question, c'est parce que ce sont des sociétés qui sont toujours à un point de fragilité par rapport à la soudure, par rapport à... Ce sont des sociétés qui sont très dépendantes des questions agricoles. Et fin du 19e siècle, les sociétés riches le sont beaucoup moins. Je dirais que... Et c'est bien ça. D'ailleurs, quand on dit mot risque climatique, de fait, on efface énormément de choses. On efface toutes les questions économiques, toutes les questions d'inégalité parce que le risque climatique, ce n'est pas un risque en soi. C'est toujours médié avec votre richesse, avec vos capacités à acheter des céréales, d'en importer, etc. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on n'a pas voulu faire une histoire du risque climatique parce que c'est une histoire qui efface trop de choses, trop d'intermédiaires entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe dans les assiettes des gens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on utilise plutôt le terme de vulnérabilité qui donne une autre... qui précisément prend en compte beaucoup plus de choses qui n'ont pas cette connotation qui a un peu... D'ailleurs, techno aussi, je trouve, un peu technocratique, je trouve, qui a la notion de risque. Avec la notion de vulnérabilité, on peut mettre plus de choses dedans. Dans le récit, c'est un récit qui est plus large, effectivement. C'est peut-être aussi important de savoir si on peut acheter et à quel prix et quand et à quel rythme des céréales à un moment donné que de savoir... que de réduire ça, effectivement, à la question du stress. Il y a aussi des gens qui nous ont inspirés, il me semble. Par exemple, c'est vrai qu'on a lu Mike Davis, les genocides tropicaux où Mike Davis fait exactement ça. au lieu de faire de la climatologie historique très, très naturalisante, il dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un système déstabilisé par le colonialisme. Alors oui, il y a des stress et tout, il y en part, il y a un chapitre sur Enso, l'oscillation Enso qui est un stress, un alléa climatique, mais ce n'est pas le cœur du truc. Le cœur du truc, c'est vraiment de dire la déstabilisation des sociétés par la colonisation crée les conditions de la vulnérabilité qui créent les famines et les morts en masse dans les colonies, dans les empires à la fin du XIXe siècle. Donc c'est aussi ces lectures-là conjuguées, il me semble, avec notre background de STS qui fait que, voilà, on n'a pas une approche Le Roi à la Durie, par exemple, par la climatologie historique. Ou alors, on n'a pas une approche comme fait beaucoup la climatologie historique contemporaine par la question de la résilience, risque résilience. On a une approche peut-être plus... Oui, inspirée aussi par d'autres traditions intellectuelles. La question, c'est dans quel débat on veut intervenir aussi. Il me semble qu'aujourd'hui, le débat, il s'est un peu déplacé par rapport au débat sur la société du risque, même si ça reste toujours important. Et donc, avec ce bouquin aussi, on répond à des enjeux qui sont un peu différents de ce qu'ils étaient il y a quelques années. On veut pointer d'autres choses, on veut participer à d'autres historiographies, il me semble-t-il. C'est aussi comme ça que se font les livres, c'est-à-dire le bouquin, il s'est aussi fait d'abord de nos intérêts propres, de nos intérêts, de notre curiosité à chercher, et puis de notre tradition STS et de cette façon d'aborder les choses en mettant aussi la question du pouvoir et des inégalités au cœur. Et puis aussi, parce que le débat, il s'est déplacé aujourd'hui, le débat en histoire environnementale, il est beaucoup autour de la question des empires, de l'impérialisme. Il reste sur la question des savoirs assez fort, donc là, on avait des choses à dire. À un moment, au début de votre ouvrage, vous faites référence à un article de chaque partie qui dit qu'à l'époque moderne, il y a eu un grand partage entre histoire des sociétés et histoire de la nature. Grand partage reposant sur l'idée que les humains sont limités dans leur action sur la Terre. Et une telle approche amène à conclure que on, les humains ou les sociétés modernes, on aurait découvert récemment que on serait une force climatique géologique et qu'il faudrait changer de mode d'appréhension pour sortir du moule moderne. Sénifiant par là que vous vous opposez à cette thèse à travers votre histoire des réflexivités environnementales, vous écrivez alors, je cite, et si l'idée d'une concordance des temporalités s'enracinait, au contraire, dans la trame culturelle de la modernité. Fin de citation. Là, c'est la page 46 de votre ouvrage. Alors d'une part, j'ai le sentiment que c'est un peu contradictoire avec ce que vous dites en introduction. Je cite la page 10. Nous avons voulu écouter ces voix pleines d'espoir et d'inquiétude, non pas pour y chercher l'origine de notre souci climatique actuel, mais pour écrire l'histoire d'une réflexivité, d'une façon de penser le rapport à l'environnement qui a profondément marqué pendant plus de 4 siècles les sociétés européennes. Fin de citation. C'est d'ailleurs une méthode que vous continuez à soutenir à la fin de l'ouvrage quand vous dites que les prétendus précurseurs n'avaient pas du tout les mêmes objectifs que les nôtres, à notre époque contemporaine. Et effectivement, vous ne parlez pas en termes de paradigme, vous décrivez des évolutions qui ont diverses causes bien particulières. Mais parfois, vous semblez céder un peu dans votre argumentaire, notamment quand, en conclusion, vous parlez d'une brève illusion entre fin 19e et milieu du 20e siècle. À ce moment-là, on touche presque à des formulations téléologiques, comme si, rétrospectivement, vous pensiez cette parenthèse comme une erreur au sein d'un vaste mouvement ascendant de réflexivité environnementale. Ça donne un peu la sensation que, entre guillemets, avant nous savions, alors que clairement, on ne savait pas. On ne se posait d'ailleurs pas les mêmes questions parce qu'on n'avait pas les mêmes problèmes. Même si on peut dresser des analogies entre les conceptions du climat, donc globalité, conception en système, etc. Est-ce que du coup, ça n'est pas un peu dangereux de jouer sur ce tableau pour remettre en cause un faux récit historique ? Est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans le piège positiviste, mis à part le faux pas de quelques décennies qu'il faudrait alors expliquer comme une sorte d'échec avec des causes qui sont telles ou telles ? Par conséquent, la manière dont moi j'ai interprété vos travaux, ça a été de résumer comme suit. Ce dont on hérite aujourd'hui, d'un point de vue de la réflexivité climatique, ce n'est pas tant de fondement culturel, alors c'est une autre thèse, à un autre niveau d'analyse, que vous ne semblez pas porter dans votre livre, donc ce n'est pas tant de fondement culturel dont on hérite que d'outils météorologiques, géologiques, bref, scientifiques et techniques, pour répondre à divers espoirs et inquiétudes portant sur le changement climatique, et plus particulièrement le changement climatique d'origine anthropique. Et d'ailleurs, on le voit bien encore, il me semble, dans la dernière partie du livre, quand vous parlez de la guerre froide et de la manière dont ça a propulsé en avant les sciences du climat, que vous présentez comme l'élaboration de recherches scientifiques comme étant le fait de considérations qui leur sont extérieures. Des conflits de politique intérieure, des intérêts économiques, des conflits géopolitiques, etc. Et à chaque fois, ce sont des considérations différentes, parce qu'issues de préoccupations différentes, qui ont également peu à voir avec l'écologie politique telle qu'elle va commencer à se développer à la fin des années 1960. Ce que vous expliquez ne renverrez donc bien ni à une conception positiviste de la science, ni à une lecture de l'histoire en termes de paradigmes de pensée origines de nos conceptions contemporaines. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'effectivement, vous essayez bien de vous débarrasser de ce type d'approche méthodologique qui use de paradigmes et de recherche des origines ? Et si je ne me trompe pas, est-ce que vous avez une préférence méthodologique à expliciter, que vous pensez à même d'éviter les écueils des approches que vous entendez sinon rejeter, au moins tempérer, même à distance ? Alors, sur Dipesh Chakrabarty, ça, c'est le plus simple. En gros, il avait fait ce texte Climate of History qui avait eu beaucoup d'impact, mais qui fonctionne assez mal dès qu'on regarde un petit peu tout simplement la façon dont les historiens racontaient l'histoire au XVIIIe siècle, où c'est rempli de climat. Les historiens, à la fin du XVIIIe siècle, ils racontent l'histoire de peuples comme des entités biologiques qui transforment les lieux et ça, ça réagit sur eux ensuite en retour. C'est sûr que... Et puis même, un truc tout simple, c'est qu'évidemment qu'à la fin du XVIIIe siècle, les gens se pensent vivre dans un anthropocène tout simplement parce que le temps de la Terre est assez court. C'est 70 000 ans pour Buffon et donc si on fait une sorte de climatologie historique sur 4 ou 5 siècles, on raconte à la fois l'histoire des sociétés humaines modernes et puis l'histoire de la Terre et les deux vont ensemble. Donc, c'est juste que là, c'est un problème historique, c'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si on regarde simplement l'histoire telle qu'elle s'écrit peut-être à partir de la fin du XIXe siècle et encore, il faudrait en discuter parce que chez Michelet, par exemple, on a des choses intéressantes sur l'histoire de la Terre, les océans. Donc, je pense sincèrement que c'est une vision beaucoup trop simpliste de, dans le passé, on aurait séparé l'histoire de la Terre et l'histoire de l'humanité et puis maintenant, depuis peu, grâce à l'anthropocène, depuis en gros 10 ans, on serait capable de raconter les deux ensemble. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, ça, c'est un point simplement factuel. Il n'y a pas vraiment de gros enjeux, j'ai envie de dire, théoriques au-delà de ça. En fait, il me semble qu'aussi, le livre, on doit assumer le fait que, pour moi, je pense, Jean-Mathie, tu pourras dire si tu es d'accord avec ça, le récit qu'on donne, l'analyse qu'on fait, les sources qu'on a regardées, ça nous permet d'abord d'analyser le passé. Pour moi, ce bouquin-là, il n'a pas pour unique destination de construire des récits qui nous placent sur une échelle par rapport à la crise environnementale. C'est comme si, c'est comme ça, la rupture, j'ai envie de dire, la tour d'Escola, tout ça, c'est super, c'est bien intéressant. Mais moi, je m'intéresse presque plus au fait de savoir comment la nature a été impliquée au XIXe siècle dans l'acte de gouverner. En fait, dans l'histoire environnementale, c'est pour faire une confidence, c'est moins l'environnement qui m'intéresse que l'histoire en général des sociétés. Parce que si on se limite juste à avoir un angle de sans cesse reposer des questions avec le petit angle de nos débats contemporains sur les objets qu'on regarde, on prend le petit bout parfois de la lorniette. Voilà, on fait une histoire de l'impérialisme. On rentre par la nature, on montre que les questions des forêts et du climat, c'est important pour faire l'histoire de l'impérialisme et peut-être que ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est l'impérialisme, c'est pas tellement les forêts. Peut-être ce qui m'intéresse le plus dans la Révolution française, c'est la propriété et les communs, c'est pas forcément la forêt ou les grands aléas climatiques. Bien sûr, j'élégère un peu, je caricature un peu, je fais ça sciemment, mais c'est pour dire que oui, au départ, c'est d'abord une histoire de l'époque moderne, des 18e et 19e siècle, avec le prisme du climat, mais sans qu'on soit obligé à chaque ligne de se poser la question dans les termes de est-ce qu'avant il savait, est-ce que maintenant on sait mieux, est-ce que voilà. Parce qu'en fait, finalement, aussi à répondre sans cesse à ces grandes descriptions, celles de Descoula, de Chakrabartie, etc., il nous enferme en fait dedans. On s'est enfermé là-dedans, on se dit c'est faux, c'est pas vrai. Peut-être qu'à des moments donnés, on le fait un peu, on parle de l'éclipse, on parle parce qu'aussi on veut participer à ces débats, on a des choses à dire il me semble-t-il là-dedans. Mais voilà, quand on documente l'impérialisme britannique en Nouvelle-Angleterre et le rôle des experts, on fait l'histoire aussi de l'acte de coloniser, on écrit un petit morceau de l'histoire de la philosophie naturelle anglaise au XVIIe, etc. Et donc voilà, on se pose aussi comme des historiens et pas seulement comme des gens qui prétendent présenter un nouveau grand récit, j'allais dire, qui serait le grand récit des historiens et pas le grand récit des philosophes de l'épisode, de la philosophie politique. Et d'ailleurs, notre bouquin, c'est aussi, en un certain sens, il me semble, un plaidoyer pour un truc assez particulier qui est l'enquête, qui n'est pas tout à fait la même chose que d'écrire, de faire des essais très interprétatifs à des très hauts niveaux. Nous, c'est un travail sur des sources d'enquête, de documentation empirique qui a ses qualités et ses défauts, mais qui est une autre façon d'aborder quand même la question que simplement par des grands textes qu'on viendrait assembler pour faire des récits généraux sur la modernité et le climat. Donc, ce ne sont pas les mêmes sources, ce ne sont pas les mêmes démarches, ce ne sont pas non plus le même temps d'enquête. Mais je pense aussi, tu l'avais dit dans une autre occasion en Jean-Baptiste, il faut aussi assumer que oui, on fait de l'histoire, comment dire, on fait d'abord de l'histoire. Ce qui me frappe, c'est que vous avez cité la phrase dont on cite chaque rabartiste, c'est-à-dire, il intervient, je crois, une seule fois dans le bouquin. Je veux dire, heureusement, le bouquin n'a pas été écrit pour répondre à ça. Ça a été beaucoup plus simple. Il aurait suffi de citer Buffon et c'était plié. Non, on a fait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Je répète ce que tu dis, Fabien. Par contre, dans la question, la façon dont vous l'avez posée, là où je ne suis pas d'accord, c'est que vous disiez, en gros, il y aura un récit positiviste qui serait les sciences et les techniques et un récit culturel qui serait, je ne sais pas moi, l'écologie politique. Et ça, je pense que, le bouquin montre que ce type de séparation, là, pour le coup, ne fonctionne pas. l'écologie politique dans les années 60-70, elle a sa dynamique qui est liée à la société américaine des années 60, mais de fait, les savoirs de la guerre froide peuvent très bien être utilisés pour ça, pour cette lutte-là, en fait. C'est ça qui est bizarre. Et c'est un petit peu la même chose pour le climat au 19e siècle, c'est-à-dire l'enjeu de ces savoirs-là, ce n'est pas des savoirs de contestation, non, ce sont des savoirs de gouvernement. Et je crois que ça, c'est un point important qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas aller chercher des origines marginales de l'environnementalisme qui seraient, je ne sais pas moi, dans des franges plus éclairées, plus socialistes, plus utopistes. Non, c'est vraiment, c'est évident pour des sociétés agraires, la question du climat et la question de l'environnement, c'est absolument crucial. Et c'est pour ça que ça ne se passe pas chez les philosophes, ça ne se passe pas chez les penseurs, non, ça se passe dans les cercles gouvernementaux. Parce qu'il s'agit de gérer l'économie, au fond, il s'agit de nourrir la population. Donc ça, je crois que c'est vraiment un point important, alors on n'est pas du tout les seuls à faire et je dirais que toute l'historiographie en ce moment sur la question du néo-malthusianisme montre bien à quel point il faut être ouvert sur qu'est-ce que c'est qu'en fait l'histoire de nos savoirs sur l'environnement. Ça vient de plein de choses différentes qui ne sont pas forcément sympathiques d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, il faut raconter une histoire telle qu'elle s'est passée. Ici, j'ai rajouté une petite question qui n'était pas prévue dans le script original. Comme vous le savez peut-être, j'ai une formation de philosophe et ici, sur cette chaîne, je dis que je vulgarise l'histoire des idées. Et il se trouve que de l'histoire des idées, eh bien, il en est fait autant en philosophie qu'en histoire. Et bien évidemment, ce n'est pas fait de la même manière. Comme c'est la première fois que je reçois des historiens sur cette chaîne, j'ai voulu leur demander comment, au sein des études environnementales, eux-mêmes appréhendaient cette divergence d'approche. En effet, ils sont tous deux chercheurs à l'EHESS où les laboratoires sont mixtes en termes de discipline et donc où des historiens travaillent aux côtés de philosophes sur des sujets qui peuvent se croiser. Et puis, je me disais, concevoir le climat, l'étudier, c'est une histoire de concept. C'est une histoire d'idées de comment on pense à un phénomène et quelle forme ça prend dans les discours. Moi, ce qui me frappe, c'est, enfin, je trouve des fois quand je lis l'histoire philosophique des idées, je trouve que, souvent c'est très intéressant, il n'y a pas de problème, mais c'est un rapport plus instrumental, disons, aux sources. C'est-à-dire que les idées vont être mobilisées pour organiser des débats, pour organiser une construction conceptuelle. Et c'est vrai qu'en tant qu'historien, nous, on aime plutôt se mettre dans la tête des gens du passé. Se dire, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Vraiment ? Mais profondément. C'est-à-dire, comprendre vraiment, c'est compliqué en fait. Et qu'est-ce qu'il faisait aussi ? Et pourquoi il dit ça ? Et à qui ça s'adresse ? Et je trouve que, ça pour moi, c'est vraiment la clé pour faire de la bonne histoire des idées. C'est-à-dire, arriver à vraiment se sentir dépaysé, à se sentir étranger à nous-mêmes en lisant l'histoire et donc avoir une forme de réflexivité sur nos propres savoirs. C'est pour ça que je trouve que l'histoire des idées, c'est intéressant. L'histoire des idées environnementales, c'est intéressant. Ça permet de mettre à distance tout plein d'évidences du contemporain en prenant ce point de référence du passé, en essayant de voir notre contemporain depuis ses idées du passé. Et ça, je trouve que c'est un peu la richesse de l'histoire historienne des idées que je ne retrouve pas forcément chez les collègues philosophes. Par rapport à l'histoire philosophique, c'est vrai que il y a aussi peut-être chez nous un intérêt pour des formes de savoirs, des formes de discours qui ne sont pas seulement moins canoniques. C'est vrai que quand on va trouver dans une archive le discours d'un administrateur qui n'a pas été publié, qui est simplement un discours qui se greffe sur une pratique, c'est en général une spécificité peut-être du forme d'enquête qu'on mène, de pouvoir accéder à ce genre de discours, le mettre en lien avec des pratiques. Parce que moi, je ne dirais pas que je fais d'histoire des idées, c'est un terme que je ne reprendrai pas. Je m'intéresse à la production des savoirs, mais la production des savoirs, c'est d'abord des pratiques. Je ne sais pas exactement ce que sont les idées d'ailleurs, et je ne saurais pas vraiment ni cru à l'histoire. Mais je peux savoir ce qu'est une pratique de savoir, un dispositif, une chaîne de dispositifs, une chaîne d'inscription, je peux savoir ce que c'est. Des idées, non, empiriquement, d'un point de vue purement empirique, je ne peux pas le caractériser dans une démarche d'enquête. Donc, voilà, par exemple, et ça, c'est encore une fois la pratique des STS. Mais je pense qu'effectivement, l'aspect du canon est super important. C'est-à-dire, une histoire, souvent, les philosophes s'intéressent effectivement à un canon assez limité d'auteurs, des philosophes souvent. Et ce faisant, je pense que sur la question environnementale qui est quand même assez éloignée en général des questions philosophiques dans l'histoire, ce n'est pas forcément le meilleur point d'entrée. C'est-à-dire qu'il faut plutôt aller voir dans ce cas des naturalistes, des agronomes, des chimistes, c'est plutôt dans ces sources-là, des climatologues, c'est plutôt dans des préfets aussi, oui, bien sûr, pour rester sur le champ scientifique. Donc, c'est plutôt là, en fait, que vraiment, la question de la réflexion environnementale, elle émerge. Voilà, cet entretien est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris quelques petites choses en plus par rapport à la première vidéo. Si vous souhaitez être mis au courant de mes activités professionnelles, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Le lien pour vous y inscrire est dans la barre d'infos. Il est fort probable que l'activité de la chaîne soit légèrement ralentie début 2021, parce que je suis en train d'honorer un contrat, mais je vous tiendrai au courant de tout ça, notamment dans la newsletter et puis dans de prochaines vidéos. Et je vous dis bien sûr à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada